Bonjour à tous, nous allons vivre aujourd'hui un moment arc-en-ciel. Vous savez que l'arc-en-ciel pourrait tirer toutes les couleurs visibles. Il a besoin de deux choses, il a besoin de la pluie, il a besoin de nuages sombres et il a aussi besoin de soleil. Ce n'est pas le bout du tunnel un arc-en-ciel, ce n'est pas non plus une nouvelle promesse, c'est un autre état. La vie devient alors à la fois simple et sublime, elle devient presque poétique. Et d'ailleurs, les légendes naissent à ce moment-là, on dit par exemple qu'au pied des arches d'un arc-en-ciel, il y a des elfes et que ces elfes sont en train, dans le secret de leur magie, de transformer les éléments de l'univers en or. Notre arc-en-ciel aujourd'hui s'appelle Jean-Yves Leloup. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Si je voulais vous mettre dans des cases, dans des silos, dans des titres, je devrais dire, vous êtes philosophe, vous êtes théologien, vous êtes thérapeute, s'agissant des cases, j'aurais raison, s'agissant de l'homme, je commettrais là une immense erreur, c'est beaucoup plus que ça. Vos titres finalement, ce ne sont que des panneaux indicateurs, des poteaux indicateurs qui jalonnent tout un chemin, un chemin vers la vie, un chemin vers la connaissance, un chemin vers la sagesse, vous allez nous l'expliquer. Si je voulais raconter l'aventure de l'homme maintenant, je dirais, il y a deux grandes périodes dans votre vie, la première est un lent et inexorable épuisement des ressources psychiques, des ressources physiques, vous êtes un enfant fugueur, vous êtes toujours insatisfait, vous goûtez à la vie, mais dans tous ses excès, cela vous amène à une mort clinique. Et ce n'est pas là le point final. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas là le point final, vous êtes là avec nous, vous en êtes revenu, et pour notre plus grand bonheur, puisqu'aujourd'hui vous partagez vos réflexions, vous partagez votre parcours, vos réflexions simples et profondes, notamment dans un livre, Métanoïa, vous allez nous en expliquer tout d'abord. Le titre, Métanoïa, Jean-Yves, ça veut dire quoi ? Métanoïa, on le traduit généralement par retournement, c'est-à-dire notre désir est généralement orienté vers l'extérieur, vers les choses, vers la beauté des choses et tout ce qui existe. Et la Métanoïa, c'est le retournement, c'est-à-dire la flèche du désir est retournée vers l'intérieur. On retrouve l'art du tir à l'arc dans le zen, par exemple, où effectivement la cible n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. On se retourne, on revient à soi-même. Comme le disent les anciens prophètes, on revient à son cœur, on revient à son centre. Et c'est à partir de là qu'il s'agit de voir toute chose. Donc ça c'est le premier sens que l'on donne à ce mot Métanoïa, mais si on respecte l'étymologie, Métanoïa, c'est méta, comme dans Métaphysique, au-delà de ce qui est physique, et là c'est au-delà du nous, c'est-à-dire au-delà de la pensée, au-delà du mental. Donc la Métanoïa, c'est apprendre peut-être à voir le monde au-delà des pensées, des mémoires que nous projetons sur le monde, pour voir les choses telles qu'elles sont, au-delà des représentations. C'est une conscience, je dirais, éveillée à ce qui est, sans ce voile des mémoires, des projections, qui interprètent le réel. Il n'y a pas de fait, comme le disait Nietzsche, il n'y a que des interprétations. Est-ce qu'on peut voir le monde sans interprétation, telle qu'il est ? Ça suppose donc une Métanoïa, c'est-à-dire un changement d'esprit, un passage, je dirais, dans une autre conscience. Vous vous interrogez évidemment, avec des questions profondes et toutes simples d'ailleurs, reçues sur la vie, sur son sens, après avoir tangentiellement frôlé la mort. Je veux dire, par là, vous avez été jusque dans une autre dimension, mes mots sont vraisemblablement imprécis, vous les corrigerez, la fin de beaucoup de choses, le début d'un nouvel espace. Et vous vous interrogez, de façon profonde, avec cette question finalement, « Qu'est-ce qui est essentiel dans ce que nous vivons ? » Dit comme ça, quand même, la question est très simple, elle repose sur un mot, « essentiel » et pour vous. Comment en êtes-vous arrivé, vous en êtes arrivé à vous poser cette question-là d'abord, parce qu'on n'y est pas toujours, on a d'abord sa liste de course en tête, et cette question-là vient après, je dirais. Mais c'est d'abord ça, notre quotidien. Vous, à un moment donné dans votre vie, c'est ça qui était sur votre bureau, dans votre cœur en permanence. Oui, c'est-à-dire, donc je suis là, dans un corps, c'est-à-dire dans cette matière, et je m'interroge, qu'est-ce que c'est que cette matière ? Et là, j'entre un petit peu plus en moi-même, mais je vois que je suis fait de cellules, d'atomes, non seulement de la matière, mais de l'énergie. Je dirais l'énergie de la vie. Et la vie, c'est ça qui est curieux, on ne la voit pas. Ce qu'on voit, c'est le corps qui l'exprime, et la vie est invisible, elle est impalpable. Montrez-moi votre vie. On ne peut que faire des gestes, on ne montre pas sa vie, on montre son corps, on montre sa forme. Donc, qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de l'énergie. Mais l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Et là, si on approfondit avec des moyens appropriés, tout ce qui prolonge nos sens, ces nouvelles technologies, eh bien, l'énergie, c'est de l'information. Et l'information, qu'est-ce que c'est ? C'est de la conscience. Donc, il s'agit de creuser le réel. Il ne s'agit pas d'être à la recherche d'un arrière-monde, mais de découvrir de quoi est fait ce monde. Et là, je découvre, au-delà de la matière, l'énergie, au-delà de l'énergie, ou au-dedans de l'énergie, de l'information, et au cœur de l'information, ce qu'on peut appeler la conscience. Ce sont les grands physiciens, comme Planck et les autres, c'est que la matière n'existe pas, c'est la conscience qui existe. Et la conscience manifestée à travers la matière. Mais je suis conscience. Et qu'est-ce que c'est que la conscience ? Donc là, effectivement, on entre dans le silence. Et là, vous avez rappelé tout à l'heure les différents chapeaux, les différentes qualifications qu'on a pu me donner. Et je me dis, ça accompagne cela. Avant d'être philosophe, théologien, ou ceci ou cela, je suis un être humain qui écoute. Je crois que c'est François Zolto qui disait, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui n'est pas un supposé savoir, mais supposé écouter. Et je vous prête mes oreilles afin que vous puissiez mieux vous entendre. Je trouve que c'est une très belle définition de ce qu'est un thérapeute. Je vous prête mes oreilles afin que vous puissiez mieux vous entendre. Moi, je n'ai rien à vous dire, mais par la qualité et l'ouverture de mon écoute, on va peut-être entendre la parole, l'information qui se dit à travers nous. Donc, être un homme qui écoute à différents niveaux, qui écoute le corps, ses symptômes, sa souffrance, sa finitude, à quel point on est fragile. Et aujourd'hui, on sent cette fragilité de notre matière, de notre corps, et du corps même, de l'univers, qui est fragile lui aussi, qui a commencé et qui finira. Et puis, on écoute aussi ce qui informe. Et là, je dirais, petit à petit, on est conduit vers ce silence. Et c'est là que, au-delà du scientifique qui observe ce qui est, il s'agit de partir de là, d'observer ce qui est, les profondeurs de ce qui est, du philosophe qui s'interroge sur ce qui est, qu'est-ce que c'est que ça, quel est le sens de tout ça. Parce que, bon, c'est bien, la conscience, tout ça, mais pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc, il y a le philosophe qui s'interroge, qui se questionne, et puis, il y a le théologien, je dirais. Alors, lui, le théologien, c'est celui qui contemple le silence, c'est celui qui, je dirais, qui sait qu'il ne sait pas, qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Ce n'est pas parce que on ne peut rien dire, on ne peut rien en dire que ça n'existe pas, mais c'est de l'ordre de l'insaisissable. J'aime bien ce mot d'insaisissable, il y a quelque chose en nous qu'on ne saisit pas. Il y a pas mal de choses qu'on explique, mais c'est passionnant. Et comme me disait un ami scientifique, je sais ce que je sais, ce n'est pas mal, mais je sais aussi tout ce que je ne sais pas. Et tout ce que je ne sais pas, ça, c'est infini. Et le théologien ou le contemplatif, c'est celui qui n'a pas peur de regarder ce qui lui échappe. C'est infini qu'il est. C'est au-delà, au cœur de lui-même, c'est au-delà, au-dedans de lui-même. Et ce n'est pas de nouveau un arrière-monde, ce n'est pas une construction mentale, c'est simplement notre observation qui devient de plus en plus fine et qui s'approche de l'invisible, c'est-à-dire du jour. Vous vous rappelez que le mot Dieu vient du mot « dies » qui veut dire le jour. et que pour les anciens, par exemple, être athée, c'est une maladie des yeux. Aujourd'hui, on est tout fiers de se dire « athée » ou ceci ou cela, mais autrefois, être athée, c'est une maladie, c'est une souffrance, c'est une souffrance des yeux. C'est-à-dire, on ne voit pas. Le mot « théoria » qui vient de « théos », c'est la contemplation. C'est-à-dire, on manque de vision. On voit ce qu'on voit, mais on ne voit pas l'invisible qui enveloppe tout ce qu'on voit. Et voir Dieu, je dirais, c'est la première chose qu'on voit en ouvrant les yeux, c'est voir le jour, c'est voir la lumière dans laquelle on voit toute chose. Et pourquoi se priver ? Pourquoi se priver de cette lumière ? Donc, pourquoi se priver ? C'était ma question. Après, je dirais, une démarche, on pourrait dire, de type scientifique, analytique, d'observation, d'attention au réel dans sa dimension matérielle. Après, cette étape de questionnement, qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ça sert ? D'où ça vient ? Où est-ce que ça va ? Il y a aussi cette étape qu'on pourrait dire plus théologique qui est celle de la philocalie. C'est-à-dire, on contemple la beauté, on contemple la lumière. Et peut-être qu'il s'agit, alors à ce moment-là, de poser sur toute chose, comme le disait Chuang Tzu, de poser le regard de la lumière. C'est-à-dire une lumière qui ne juge pas, qui ne limite pas, qui ne limite pas à la forme, mais cette lumière voit la lumière qui est dans l'autre, la lumière qui est dans toute chose. Puisque, je dirais, ce qu'on appelle la matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. La lumière et la matière, la conscience et le corps ne sont pas séparés. Ce sont deux. La matière, c'est la vitesse la plus lente de la lumière. Donc, il s'agit de discerner cette lumière au cœur même de la matière la plus lourde, la plus pesante. Et ça a été pour moi, effectivement, cette expérience de mort clinique après être descendu dans les profondeurs de la matière, tous ces voyages, je dirais, oui, difficiles, vraiment difficiles, de toucher en nous quelque chose d'insaisissable, mais qui est aussi quelque chose qui ne meurt pas. parce que, je dirais, tout est mortel, bien sûr, tout ce qui est composé sera décomposé. Et la question, est-ce qu'il y a en nous quelque chose qui ne meurt pas ? Quelque chose qui est non-né, non-fait, non-créé, comme le dira Maître Ecarte, il y a de l'incréé, il y a quelque chose, oui, comme de l'espace, comme de la lumière. Et ça, je dirais, on peut en parler, on peut lire, entendre parler, lire des livres, mais ce qui me semble intéressant, c'est d'y aller voir. Et c'est vrai qu'à 19 ans, on ne se contente pas de beaux discours, on ne se contente pas de paroles, on a envie de voir ce qu'il y a derrière les mots. Et si on parle du mot lumière, qu'est-ce que c'est que la lumière ? Si on parle d'une réalité insaisissable qui est de la non-mort, il faut y aller voir. Est-ce qu'il y a en nous quelque chose qui ne mourra pas ? Et là, c'est vrai que par ce lent dérèglement de tous les sens, toutes ces expériences, c'est vrai que je suis arrivé à ce moment que certains considèrent comme étant la mort, qui est l'arrêt du fonctionnement, je dirais, du mental, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la mort ? C'est la mort de nos limites, c'est la mort de ce à quoi je m'identifie, c'est la mort de mes représentations, c'est la mort de la, j'allais dire, de ma peur de la mort. Est-ce que la mort elle-même, est-ce que ça existe ? Non, on connaît l'arrêt de quelque chose, mais cet arrêt de ce quelque chose, ce n'est pas la fin de tout. Et ça, on peut y croire ou ne pas y croire, mais on peut aussi y aller voir. Ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a autre chose. Et ma question, c'est toujours ma question, comment retrouver le contact avec cette dimension de silence, d'insaisissable, de pure conscience, de pure présence, qu'on appelle ça comme on veut, de déus, d'ies, du clair silence qui habite chacun. Et c'est là l'importance pour moi de la méditation, qui sont des petits moments de shabbat, c'est-à-dire d'arrêt du faire, d'arrêt du produire, pour entrer dans la présence de l'être. Et là, peut-être contempler un peu de repos et de lumière. Magnifique. Merci beaucoup pour ce premier éclairage, ce premier voyage avec vous. Je résume simplement en trois mots ce que vous nous avez dit. Vous avez dit, vous voyez, quand vous évoluez dans le monde, vous ouvrez les yeux, dites-vous, on peut d'abord commencer à savoir. Et là, vous dites, observer, ce sera l'ordre de la science et avec ça, on peut commencer à décomposer ce qui est composé. Je reprends vos mots. On peut aller plus loin, on peut s'interroger, maintenant, est-ce que tout cela a un sens ? Comment je marche dans tout cela ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de mes décisions, de l'ordre de ma liberté, etc. ? Là, vous dites, on est plutôt dans l'ordre de la philosophie, on est dans l'ordre de la recherche de la sagesse, recherche d'un pas qui est beaucoup plus lent, qui n'est plus de l'ordre de la pensée, de l'idée, du savoir. Et puis, vous dites, mais il y a encore autre chose. Et là, vous dites, on n'est plus dans l'examen de ce qui est créé, on est dans l'incré. c'est-à-dire s'interroger sur est-ce que je suis porteur quelque part en moi, est-ce que je ressens en moi l'existence de quelque chose mais qui est mystérieux et qui me dépasse calmement, mais en même temps qui est en moi, c'est assez troublant comme expérience. Et là, vous dites, on est dans l'ordre de la contemplation, c'est encore largement différent. Il ne s'agit plus, dites-vous, à ce moment-là ni d'expliquer, ni de comprendre, ni de savoir ou quoi que ce soit, c'est de vivre tout simplement. Et vous dites, effectivement, on peut donc, dans le trajet d'un homme, comme il en existe d'autres, on peut avoir fait mille expériences, mais surtout, ajoutez-vous l'expérience de cet arrêt du mental. Ce n'est pas l'arrêt de toute chose, dites-vous, c'est le début d'autre chose, c'est découverte de quelque chose. Et vous ajoutez, voici ma question, comment est-il possible de reprendre contact ? Voilà, ça, voilà où nous en sommes dans votre parcours. Dites-moi, pour reprendre contact, pour retrouver ou bien la clé ou le chemin, que sais-je, vous êtes allés voir celles et ceux qui s'étaient déjà interrogés avant vous sur ces cheminements-là, je veux dire des grands philosophes, mais j'appelle philosophes autant le Dalaï Lama, le poil bouddhiste que vous avez rencontré, cette autre personne avec qui vous avez peut-être cheminé sur les chemins de Compostelle, dites-nous, qui avez-vous été trouvé qui déjà avait cheminé avant vous ? Donc, après cette expérience dont je vous parlais, de mort clinique, je suis sorti de l'hôpital où on avait constaté cet électroencéphalogramme plat et un retour, un retour un peu, pour moi, trop rapide parce que difficile, c'est comme si, après avoir goûté de l'espace, cet espace, il fallait le contenir de nouveau dans la crue que je suis et c'est vrai que quelquefois on peut se sentir à l'étroit dans cette finitude qu'il s'agit d'accepter et d'aimer puisque c'est dans ce corps que l'infini peut se manifester, que l'amour peut aimer et donc, je suis allé chercher un petit peu des réponses, quel est ce je suis, cette présence infinie auquel ma conscience s'est ouverte et là, je suis d'abord allé dans la mosquée bleue à Istanbul puisque c'était à Istanbul que ça se passe et là, il y avait aussi dans cette grande et belle mosquée un espace bleu qui était comme un écho à travers ses mosaïques de la conscience bleue on pourrait dire qu'on a de la matière grise mais au cœur de cette matière grise il y a de la conscience bleue et là, extérieurement, il y avait un écho de cet état intérieur je dirais que je venais de vivre et puis j'ai traversé la place et si vous connaissez Istanbul en face de la mosquée bleue il y a Sainte-Sophie la grande basilique Sainte-Sophie dans laquelle la mosquée bleue s'est inspirée pour l'architecture il y a de nouveaux gentres et il n'y a pas cette beauté cet espace qu'il y a dans la mosquée bleue parce que le lieu a été un petit peu défiguré et abîmé à l'époque il était devenu un musée mais dans ce musée il y avait une icône du Christ particulièrement qui m'a qui m'a frappé où là je dirais il n'y avait pas simplement ce qu'on appelle l'espace bleu mais il y avait le bleu aussi d'un d'un regard peut-être que la différence qu'il y a entre ce qu'on appelle Dieu et la nature c'est peut-être la différence qu'il y a entre le bleu du ciel et le bleu d'un regard c'est toujours du bleu on ne voit que du bleu mais dans ce bleu d'un regard il y a quelque chose qui nous qui nous voit non seulement on voit mais on est vu et là il y a eu effectivement cette expérience de se sentir vu et autour de cette icône il y avait écrit O-ON c'est-à-dire celui qui est je suis qui est donc j'ai voulu en savoir plus je ne savais pas qui était ce Jésus donc j'en avais entendu parler mais quelle réalité il y avait derrière ces images derrière ce mot ou derrière ce nom est-ce que c'est un être réel une réalité vivante et c'est là que je suis allé au moins à tous donc pour répondre à votre question je dirais les premiers maîtres que j'ai pu rencontrer pour me remettre en chemin vers ce je suis ça a été un certain nombre de moines du mot à tous d'abord peut-être des théologiens je pense au père Basile qui m'a introduit un petit peu aux évangiles c'est-à-dire à cette beauté des informations qui nous sont communiquées c'est-à-dire qu'à côté du livre de la nature qui était mon premier livre mon grand livre pour découvrir l'information qui anime toute chose il y avait aussi le livre des écritures et dans ce livre des écritures particulièrement les évangiles et dans les évangiles particulièrement l'évangile de Jean le prologue de Saint Jean qui me parlait de ce « je suis » avant qu'Abraham fût « je suis » quand le Christ dit cette parole c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire mais là je savais ce que ça voulait dire c'est qu'avant le temps avant je dirais ces espaces que nous connaissons plus profonds tout cela il y a le pur « je suis » donc petit à petit j'ai été initié c'est vrai au christianisme à travers les écritures à travers la liturgie à travers la symbolique c'est passionnant tout ce langage des symboles ce langage des images ce langage des icônes et ça c'est aussi quelque chose qui est important c'est-à-dire avoir le regard non arrêté par ce que l'on voit on vit généralement dans un monde où notre conscience est arrêtée par ce que l'on voit par ce que l'on sait et le rôle de l'icône c'est justement c'est une fenêtre ouverte c'est-à-dire ce qu'on voit est une ouverture c'est pas un portrait c'est ce n'est pas une idole l'idole c'est ce qui nous remplit les yeux c'est ce qui nous bouge les yeux et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de de croyants finalement il y a beaucoup d'idolâtres c'est-à-dire nos images de Dieu nous remplissent les yeux et ces représentations nous empêchent peut-être d'avoir accès à la réalité de Dieu quand je disais tout à l'heure que l'athéisme est une maladie des yeux c'est-à-dire un manque de vision un manque d'ouverture de notre vision à l'invisible à l'insaisissable qui est en toute chose mais je dirais aussi que la religion est une maladie des yeux dans ce sens où on a les yeux bouchés par des images et des représentations donc l'icône normalement c'est ce qui ouvre les images à l'invisible c'est ce qui ouvre les mots je dirais au silence d'où ils viennent et où ils retournent on peut faire des mots des idoles et on se bat pour des idoles on se bat pour des représentations de Dieu encore c'est complètement absurde pour se battre au nom de Dieu ça n'a pas de sens si ce mot Dieu veut dire quelque chose si c'est une expérience si c'est une réalité bien sûr que ça n'a pas de sens puisque c'est c'est l'unité qui habite tous les êtres qui les informe c'est la vie c'est la conscience et c'est l'amour qui habite tous les êtres donc on va pas se battre pour des mots donc j'ai appris petit à petit ce sens de l'icône et puis il y a cette rencontre avec le père Séraphin qui m'a initié à cette grande tradition contemplative qu'on appelle l'ésikasme qui vient du mot ézikia qui est la traduction du mot shalom en hébreu qui est la traduction du mot shanti en sanscrit qui veut dire être entier être en paix c'est être entier nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers nous ne sommes pas entièrement là entièrement présents à la présence de l'être qui nous fait être on n'est pas entier on est là avec notre tête on est là avec nos pulsions on est là avec nos passions mais être entier rassembler s'unifier donc l'ésikia c'est cette paix qu'il s'agit de découvrir à l'intérieur de nous-mêmes alors comment comment c'est toujours notre notre question et c'est là l'initiation à une à une pratique non pas simplement une théorie une contemplation mais une pratique une pratique de l'assise c'est ça qui m'a frappé dans les écasmes c'est pas simplement une oraison mentale mais c'est une pratique du corps l'importance de l'assise assez haut c'est ce que disait le vieux Staretz aux pèlerins russes assieds-toi respire plus doucement prier c'est respirer c'est comme disait le père Séraphin prier c'est pas avoir des pensées sur Dieu quand tu es avec quelqu'un tu penses pas à lui tu es avec lui tu respires avec lui donc si si l'être est si tu es avec lui et bien respire avec lui écoute ton souffle assieds-toi écoute ton souffle d'où te vient l'inspire et où va ton expire et approche-toi de ce silence de ce qui est là entre deux ce qui est là entre deux pensées d'où vient la pensée et où retourne la pensée ce silence d'où viennent nos pensées et où retournent nos pensées mais aussi ce silence cet espace d'où vient l'inspire et où retourne l'inspire c'est là qu'est la réalité c'est là qu'est ton origine la source de ta vie de ton existence et cela en invoquant le nom donc chacun a une façon peut-être d'invoquer le nom du réel le nom de la réalité que l'on cherche pour se relier pour se tenir en intimité avec cette réalité et là le nom que le père Séraphin me demandait d'invoquer c'est le nom de Yeshua Yeshua qui s'inscrit à l'intérieur du tétragramme le Yod-Evav-E le nom imprononçable c'est-à-dire que Dieu c'est l'inconnu c'est l'inconnaissable l'imprononçable ce qu'on ne peut pas dire et que ce qu'on peut dire c'est ce qu'il manifeste de lui et c'est ce qu'il a manifesté dans cet homme particulier dans cette histoire particulière qui est Yeshua qui est Yeshua de Nazareth et là j'étais assez fasciné par cette présence c'est vrai du Christ que j'étais en train de découvrir parce que ma tendance jusqu'ici c'était ce paradoxe que je n'arrivais pas à résoudre parce que j'entendais des gens qui me disent il n'y a que que la matière il n'y a que le réel c'est la matière et l'esprit la conscience la conscience de la conscience que tu peux appeler Dieu ou d'un autre nom tout ça c'est des superstructures c'est des des idées c'est du mental et puis d'autres qui me disaient la seule chose qui existe c'est Dieu c'est la réalité puisque cette matière tu vois bien elle est composée elle sera décomposée tout passe tout tout disparaît tout apparaît tout disparaît tout est appelé à disparaître donc ce monde cette matière ce corps ça n'a pas d'existence la seule chose qui existe c'est cette source cette réalité de tout ce qui existe donc d'un côté il n'y a que Dieu et d'un autre côté il n'y a que que l'homme il n'y a que que le cosmos que la matière et mon expérience c'est que je ne pouvais nier ni l'un ni l'autre le visage d'un enfant qui meurt ce que vous voulez c'est pas le visage d'un nuage qui se défait dans ce visage il n'y a plus que de la matière il y a quelque chose il y a une innocence il y a une beauté qui me regarde et en même temps Dieu nul ne l'a jamais vu comme la vie nul ne l'a jamais vu comme la conscience n'a jamais vu on a besoin d'un cerveau on a besoin d'un corps on a besoin d'un visage pour l'avoir et dans le Christ justement ce qui me frappait c'est qu'il y avait à la fois je dirais l'invisible et le visible n'étaient pas séparés il s'agissait de sortir de cette dualité l'invisible est dans le visible et le visible si on le regarde bien il est saturé d'invisible donc ne pas opposer les deux donc petit à petit c'est comme enseignait le père Séraphin c'est que par l'invocation de ce nom eh bien une synthèse pouvait se faire pour les anciens le Christ c'est l'archétype de la synthèse donc un archétype c'est une image structurante à l'intérieur de nous et cette image structurante a pour fonction justement de nous faire sortir de cette dualité entre la matière et l'esprit entre la conscience et le corps entre le fini et l'infini entre l'éternel et le temps donc l'invocation de son nom va être importante et là c'est elle qui va nous conduire vers ce silence ce silence qui est la source et l'origine même de ce je suis que Yeshua appellera son père bien sûr c'est un symbole c'est une image mais il s'agit là aussi d'aller à la source de ce je suis de ce qui me fait être de ce qui me fait penser de ce qui me fait aimer donc il y a tout ce chemin qui va m'être proposé et ce qui m'a frappé c'est que cet enseignement du père Séraphin qui me disait assieds-toi comme une montagne tiens-toi droit comme un coquelicot comme un arbre qui tient le ciel et la terre respire comme un océan ce souffle qui est dans ton souffle et puis invoque le nom comme une tourterelle comme un oiseau qui peut être en toi qui chante le nom et puis surtout apprends à prier avec un cœur donc là c'est l'enseignement d'Abraham et un cœur et tu seras sauvé et un cœur et tu deviendras humain et un cœur et peut-être je dirais au cœur de cette humanité et tu découvriras la divinité que tu es que nous sommes puisque rien n'est séparé donc cet enseignement du père Séraphin me frappait beaucoup parce qu'il récapitulait un petit peu les enseignements que j'avais déjà reçus dans ma quête dans mes rencontres et dans tout ce que j'avais pu connaître donc l'enseignement du zen où l'important c'est le corps c'est d'être là comme le disait Maître Chimaru la posture c'est le Bouddha être là dans l'immobilité dans le silence c'est l'état d'éveil qu'il s'agit de découvrir donc l'importance du corps de la posture ça je l'avais appris dans le zen auprès de mes umiroshi aussi puis il y avait l'enseignement précieux pour moi de Krishnamurti Krishnamurti que j'avais eu la chance de rencontrer à Ojaï en Californie et qui pour lui la méditation ce n'est pas la posture peu importe l'attitude dans laquelle on est mais c'est la lucidité la vigilance l'attention l'importance c'est cette vigilance on parle aujourd'hui de pleine conscience d'attention de présence à ce qui est sans jugement sans projection c'est aussi un état d'innocence et là Krishnamurti était un grand enseignant donc je dirais tout ce que j'avais reçu un peu de l'orient et bien était un peu comme récapitulé dans cet enseignement du père Séraphin non seulement s'asseoir ça se passe dans notre corps c'est pas hors du corps ça se passe dans le souffle dans la respiration c'est un état de vigilance d'attention mais c'est surtout une ouverture du cœur et là je reviens aux trois mots que vous avez remarqué tout à l'heure effectivement il y a l'attitude scientifique d'observation d'analyse ça me semble fondamental il y a l'attitude de questionnement qu'est-ce que c'est que ça qui suis-je qui suis-je vraiment d'où je viens où je vais ce sont des questions vraiment humaines qu'il faut se poser aujourd'hui peut-être plus que jamais qu'est-ce qui est essentiel ça c'est le travail du philosophe en chacun de nous mais il y a le contemplatif que vous avez évoqué et je dirais ça c'est l'étape de la philocalie c'est-à-dire l'être humain je dirais il se tient debout c'est toute une longue évolution pour se tenir debout mais on peut se tenir debout et avoir l'âme courbe l'âme courbée et qu'il s'agit aussi que cette âme se redresse c'est pour ça qu'il ne s'agit pas simplement de se tenir debout peut-être qu'il s'agit aussi de de lever les bras c'est-à-dire que l'homme n'est pas fini n'est pas achevé tant qu'il n'est pas dans cette ouverture à ce qui l'habite et ce qui le transcende et qu'on appelle la louange ou la gratitude donc il y aurait trois mots importants pour moi c'est je dirais c'est le de l'étonnement de celui qui découvre ce qui est agréable ou désagréable parce qu'encore une fois le du scientifique devant ce qui est cet étonnement cette interrogation devant ce qui est est quelquefois difficile parce que ce qui est n'est pas toujours agréable et regardez en face notre être mortel la mort c'est pas toujours simple facile mais il y a cet étonnement à développer et puis il y a ce ce oui ce oui à ce qui est ça c'est le sommet de la philosophie c'est ce que disait Nietzsche ce grand oui à ce qui est cette adhésion à l'être et c'est tout un chemin avant d'accepter ce qui est tel que cela est ce je suis oui que je suis tel que je suis c'est dire oui à ce qui est mais au-delà du oui c'est-à-dire au-delà de la science et de la philosophie pour moi il y a ce moment où on est capable de dire merci et ça c'est la troisième étape c'est celle de la philocalie c'est celle de la de la louange ou de la la gratitude la gratitude devant devant ce qui est parce que finalement tout nous est donné en ce moment qu'est-ce que vous voulez je ne me donne pas la vie à moi-même je l'accueille ou je ne l'accueille pas j'ai toujours la possibilité de me suicider de refuser ce qui m'est donné la vie qui m'est donnée et quelquefois en tout cas j'ai été très tenté par ça c'était tellement douloureux d'exister mais il y a d'autres moments où je me rends compte que la vie m'est donnée et devant cette grâce ce qui répond à cette grâce c'est la gratitude je crois qu'aujourd'hui nous manquons beaucoup de cette troisième étape au-delà de de l'étonnement au-delà du questionnement d'entrer dans un état un peu de de célébration de remerciement et là ça ne s'oppose pas à la pensée vous connaissez ce jeu de mots qu'aimait bien Martin Heidegger Dan Ken Dan Ken Dan Ken c'est penser Dan Ken c'est remercier et au fond de la pensée si on va au bout de sa pensée on peut peut-être déboucher sur cet état de de gratitude qui est la la philocalie qui est encore une fois ce moyen de d'être en contact avec la profondeur de ce qui est il y a des choses qu'on ne comprend pas tant qu'on ne les a pas remerciées bon ça peut sembler étrange de dire des choses comme ça remercier sa maladie oui je crois qu'il faut savoir remercier quelquefois les épreuves que nous avons à vivre et à travers ce oui ce oui qui remercie et bien on va découvrir le sang de tout cela et de voir que à travers cet événement et bien il y a comme ce que les anciens appellent un kairos c'est à dire une occasion une occasion de connaître une occasion de connaissance une occasion de s'éveiller et plus encore profondément peut-être une occasion d'aimer parce que dans le fond ce qu'on cherche tous en tout cas ce que je cherche c'est d'apprendre à aimer puisque tout ce qui existe nous est donné comment entrer dans le mouvement de la vie qui se donne comment ouvrir son intelligence à la lumière ouvrir son son cœur je dirais à l'amour qui qui fait tourner la terre le le cœur humain et les autres étoiles comme le disait Dante l'âme question évidemment mais ce sont des questions de traverse elles nous emmèneraient sur du savoir et non pas sur le chemin très lumineux très agréable sur lequel vous nous emmenez donc je reste dessus si nous avons le temps je reviendrai sur des questions qui sont vraiment annexes et qui sont moins importantes je reprends les trois mots importants que vous venez de nous donner d'abord le A le A de l'étonnement c'est important bien sûr pouvoir s'interroger le deuxième dites-vous c'est le oui c'est l'acceptation c'est dire oui à tout ce qui m'entoure à tout ce que je suis surtout accepter celui que je suis et qui m'est donné que vous dites mais tout m'est donné la vie m'est donnée je n'ai pas à moi-même non je peux m'ouvrir à moi-même je peux commencer à me comprendre ça j'ai compris mais je suis point et là dites-vous ça nous entraîne vers un troisième mot qui est capital et vous avez ajouté capital pour comprendre ce que les deux autres ne vous permettront pas de comprendre c'est le merci quand on atteint ce degré de gratitude ce moment où on remercie y compris dites-vous dans la souffrance qui donne le kairos c'est-à-dire cette opportunité ce moment cette occasion où je peux soit me révéler à moi-même soit avoir encore d'autres révélations sur ce qui est et non pas sur la représentation que je peux m'en faire là vous dites oui on peut grandir j'ai à peu près compris ce que vous avez dit ou je l'ai estropié merveilleusement alors ma question est la suivante dites-moi votre chemin est celui-là j'imagine que de par le monde chaque être humain a son chemin à lui plus ou moins long plus ou moins court plus ou moins cabossé pour pouvoir arriver à ce même merci à cette même gratitude à cette allégresse à cette louange avez-vous dit à cette célébration on retrouve les grecs parce que les grecs disaient moi le cosmos je le contemple et dans une contemplation qui effectivement était très très proche du monde et des dieux oui et là aussi un aspect qu'on n'a peut-être pas évoqué c'est la celle de la liberté et la liberté dans l'étymologie du mot grec et le TIA il y a une idée de croissance donc être libre c'est c'est justement être non arrêté parce que l'on sait parce que l'on fait être sans cesse dans ce chemin de croissance c'est pour ça que quelquefois je dirais aujourd'hui je crois quand on me demande quelle est ma foi je dis je crois mais je crois avec un accent circonflexe c'est-à-dire avec cette idée de croissance croire c'est croître croître c'est grandir et c'est grandir en liberté et je crois que cette réalité que l'on appelle Dieu ou qu'on appelle un autre nom qui est à la fois le vivant de ma vie la conscience de ma conscience le coeur de mon coeur l'amour qui est au coeur de tous mes amours je dirais ce désir d'infini au coeur de tous mes désirs finis c'est aussi cette liberté cette liberté de croître et de grandir et qu'à un certain moment effectivement ce n'est plus le vieil ecclésiaste qui parle vous vous rappelez de ce vieux texte du Coëlette qui dit vanité des vanités tout est vanité c'est-à-dire bué de bué tout est bué l'étant tout est évanescent tout est illusion mais à un certain moment tout est mirage je dirais et à un certain moment dans ma vie effectivement je suis passé de tout est mirage qui est une grande lucidité tout ce qui est composé sera décomposé tout est impermanent soyons clairs là-dessus je dirais c'est ce qui est auquel il faut être capable de dire oui tout est mirage mais il y a un moment où on a l'impression qu'on pourrait dire tout est miracle que les choses sont ce qu'elles sont et que c'est évanescent c'est transitoire mais c'est un miracle c'est un miracle d'être là c'est un miracle de pouvoir se parler de pouvoir s'écouter d'essayer de se comprendre c'est un miracle que de pouvoir je dirais aimer quelqu'un d'entrer en relation avec la terre avec tous les éléments qui nous constituent c'est un miracle et qu'est-ce que nous avons fait de ce miracle et c'est là quelque chose qui je crois que le seul drame effectivement c'est on l'évoquait c'est l'ingratitude ce manque de de gratitude à l'égard de la vie qui nous est donnée je pense à quelqu'un comme François d'Assise qui est l'homme le plus le plus rayonnant qui soit et en même temps quand on le représente il est toujours en train de pleurer ses premiers portraits sont très touchants un homme blessé parce qu'il disait je ne peux pas être triste comment est-ce que je pourrais être triste puisque je suis et le fait de dire je suis c'est que je suis aimé c'est que d'être c'est que l'être nous est donné que l'amour est au coeur et à la racine de toute chose et comment pourrais-je désespérer si j'ai cette conscience mais comment ne pas pleurer parce que l'amour n'est pas aimé l'amour n'est pas aimé et aujourd'hui comme hier comme autrefois l'amour n'est pas aimé il est rejeté il est nié et pourquoi ? pourquoi se priver de cette capacité qui est donnée à l'homme qui est d'aimer et encore une fois aimer c'est peut-être pas si naturel que ça c'est peut-être pas si naturel que ça c'est-à-dire que c'est la partie divine qui est en nous je pense à bien sûr à ce que dit saint Jean celui qui n'aime pas demeure dans la mort la mort pour les évangiles et pour Yeshua c'est de ne pas aimer parce que c'est l'amour qui nous rend vivants c'est l'amour qui nous rend attentifs c'est l'amour qui nous rend intelligents finalement donc celui qui n'aime pas demeure dans la mort et celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui Dieu on ne l'a jamais vu c'est ce que dit bien les évangiles Dieu nul ne l'a jamais vu mais celui qui aime demeure en Dieu et Dieu demeure en lui c'est peut-être ça l'expérience à laquelle nous sommes appelés cette odyssée de la conscience ce programme de learning qui m'a été demandé effectivement je l'ai appelé l'odyssée de la conscience parce qu'à l'origine il y a la conscience et de cette conscience naissent ces ondes de ces ondes ces particules ces ces atomes ces molécules ces ces cellules pour arriver à l'organisme humain à travers toutes ces ces étapes de l'évolution ce serait passionnant d'y revenir que de voir comment la conscience petit à petit prend corps et son premier corps c'est le corps du cosmos c'est c'est le monde minéral le végétal c'est le monde animal et comment la conscience prend corps dans l'être humain le verbe se fait chair la conscience prend corps mais pourquoi pourquoi je dirais l'univers produit-t-il un être capable de conscience conscient de sa conscience l'homme c'est celui où l'univers prend conscience de lui-même et pourquoi faire à quoi alors là aujourd'hui c'est tous ces grands débats c'est effectivement nous cette conscience elle est faite pour pour se prolonger le plus longtemps possible mais tout ce travail des univers tout ce travail de la conscience pour arriver simplement à produire un être conscient mais conscient qu'il va mourir est-ce qu'on est vraiment seulement des êtres pour la mort une mort je dirais qu'on peut retarder aujourd'hui on parle beaucoup de l'homme augmenté et effectivement il y a toutes sortes d'appendices il y a toutes sortes de nanotechnologies il y a l'intelligence artificielle encore une fois je ne crois pas que ce soit de l'intelligence mais c'est de la mémoire en tout cas c'est du big data c'est énormément d'informations mais encore une fois pour quoi faire si c'est pour mourir à quoi bon tout cela on mourra en pleine forme augmenté mais je dirais la conscience n'a pas rejoint la source de la conscience c'est pour ça que ce qui m'a frappé à travers cette découverte personnelle à travers la tradition que j'ai reçue c'est que la conscience prend corps pour que le corps prenne conscience le verbe se fait chair pour que ou le verbe le logos l'information créatrice se fait être humain pour que cet être humain devienne dieu c'est vraiment la grande parole des anciens c'est ce qu'on appelle la théosis c'est-à-dire nous sommes nés dans la matière pour que cette matière devienne retourne à la lumière retourne à la conscience et c'est là l'odyssée de la conscience c'est-à-dire à travers ce chemin ce chemin à travers l'évolution à travers le minéral le végétal l'animal et toutes ces étapes qui nous conduisent vers l'homo sapiens des mains comme dirait Edgar Morin et bien cet homme augmenté mais où est-ce que ça va tout ça et là il y a deux images qui me viennent souvent c'est celle de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf c'est-à-dire l'homme qui veut devenir Dieu par lui-même l'homme qui se prend pour Dieu je pense le livre de Hariri est très intéressant à ce niveau-là au mot déus l'homme qui se fait Dieu qui devient Dieu on reste des êtres mortels augmentés mais la grenouille augmentée elle finit par éclater ou alors est-ce qu'il y a un autre chemin qui serait celui de la chenille qui devient papillon là il y a je dirais une métamorphose c'est-à-dire on retourne à la conscience par métamorphose et je crois que nous sommes tous des chenilles c'est-à-dire des embryons de divinité l'homme comme la chenille n'est pas fait pour rester chenille nous ne sommes pas seulement des êtres pour la mort mais des êtres capables capax dei on dit les anciens c'est-à-dire capables de s'ouvrir à l'infini nous sommes des êtres finis ouverts à l'infini nous sommes des intelligences limitées ouvertes à la pure conscience et ça c'est tout un chemin et un chemin de métamorphose et toutes les voies spirituelles moi je suis dans la voie de la tradition chrétienne chrétienne orthodoxe donc les racines du christianisme mais il y a bien sûr d'autres voies d'autres voies spirituelles où justement on rappelle que ce corps cette matière dans laquelle nous sommes est capable non seulement de se prolonger de s'augmenter de s'améliorer mais qu'elle est capable aussi de s'ouvrir à ce qui la transcende et à ce qui la fait exister on devient Dieu non pas par augmentation mais on devient Dieu je dis par participation par ouverture peut-être par humilité l'humilité c'est l'humus c'est la terre c'est accepter la forme que nous sommes mais dans cette forme je dirais non fermée sur elle-même non enfermée sur elle-même c'est peut-être ça le drame de l'être de l'homme contemporain c'est que nous sommes enfermés sur nous-mêmes sur notre être pour la mort sur nos connaissances je sais ce que je sais et c'est beau c'est grand c'est fini mais je sais aussi tout ce que je ne sais pas et que dans cette conscience de tout ce que je ne sais pas je m'ouvre justement à cet infini qui cherche à se faire connaître et là il y a une odyssée de la conscience il y a le chemin du retour comme Ulysse qui revient à la maison après avoir vécu toutes sortes d'épreuves et toutes sortes de séductions où effectivement il y a certaines îles et certaines présences où l'aurait pu s'endormir et dire ça y est je suis arrivé c'est bien mais il y avait en lui cette nostalgie de la Sophia cette nostalgie de la sagesse cette nostalgie de la lumière qui le fait à chaque fois faire un pas de plus et là on retrouve la métanoïa dont vous parliez au début ce mot métanoïa on peut le traduire aussi par ultraïa vous savez qui était la parole des pèlerins de Compostelle un pas de plus plus outre plus outre un pas au-delà de ce que je suis aujourd'hui et pour moi c'est la meilleure définition de la spiritualité c'est être ce que l'on est accepter dire oui à ce que l'on est mais faire un pas de plus un pas de plus dans la profondeur un pas de plus dans l'épaisseur du réel vers cet infini que je dirais que je désire parce qu'il y a en nous un désir infini que l'infini seul peut combler comme le disait Augustin d'Hippone mon cœur est sans repos avant qu'il ne se repose en toi il y a il y a une présence dans laquelle je dirais le cœur l'intelligence et même nos sens peuvent connaître le repos cet ézikia que nous sommes parce que là où nous allons nous le sommes déjà ce que nous cherchons nous le sommes nous cherchons la vie elle est déjà là la vie il ne s'agit pas de chercher la vie il s'agit d'être vivant mais d'une vie pas seulement mortelle des profondeurs même de la vie nous cherchons la vérité nous cherchons l'éveil mais bon nous sommes conscients la conscience elle est là il s'agit d'être éveillé à ce qui est là nous cherchons l'amour et tant qu'on le cherche au dehors on ne le trouve pas mais il suffit de le donner on l'a déjà trouvé cherchez l'amour et vous ne trouverez jamais donnez-le et vous l'avez déjà trouvé donc ce que nous cherchons nous le sommes la liberté que nous cherchons et là le témoignage effectivement de personnes qui ont subi les tortures l'enfermement j'ai pu rencontrer effectivement qui témoignent qu'il y a en nous quelque chose d'inaliénable on ne peut pas je dirais respirer à notre place il y a quelque chose en nous qui est à la source de notre souffle qui demeure qui demeure libre et c'est cela c'est tout cela dont il faut se souvenir et c'est ce que j'ai appelé l'anamnèse essentielle non seulement se souvenir des traumatismes de notre petite enfance des causes de nos maladies de nos souffrances mais nous souvenir aussi de l'être qui nous fait être dans cet instant et respirer et demeurer en sa présence c'est magnifique deux questions je vous laisserai le temps de répondre bien sûr la première j'aimerais me faire l'avocat du diable ou l'avocat du quotidien je ne vais pas dire du réel mais du quotidien avocat du quotidien écoutez nous sommes dans un confinement qui pèse plusieurs personnes sont endeuillées d'autres sont inquiètes elles sont inquiètes pour leur santé elles sont inquiètes pour leur emploi elles sont inquiètes pour leur famille ça c'est la réalité qu'elles vivent au quotidien ma question est comment dans ce quotidien cabossé tumultueux chaotique je peux traverser cela avec une sérénité comment joindre les deux mots je vais le dire comme cela ça c'est ma première question et ma deuxième question je dirais ici je me fais le porte-parole de certains certaines qui vous disent non non mais nous ne sommes absolument pas des papillons nous sommes des grenoilles et la matière à un moment donné de son évolution et dans sa complexité a donné la conscience mais une fois que la vie s'arrête en moi il n'y aura plus rien après je ne suis qu'une grenouille je peux devenir aussi grosse que le bœuf j'éclaterai et il n'y aura plus rien après vous vous dites pas du tout ma conviction c'est que vraiment au cœur de l'homme se trouve un cœur se trouve une vie plus grande que la vie le mot est difficile à aller rechercher et vous dites c'est au-delà ce pas de plus vers lequel je dois aller et je le ressens bien je suis porteur d'un mystère et c'est un mystère vers lequel je me dirige que répondez-vous à ces gens-là y a-t-il d'ailleurs débat c'est ça ma question ma deuxième question un le quotidien deux d'autres conceptions de la vie je dirais vous n'êtes pas l'avocat du diable vous êtes l'avocat du réel de la réalité et cette réalité non seulement du confinement mais de proches qui sont atteints par la Covid ça c'est quelque chose que je suis en train de vivre puisque des gens très très proches sont effectivement sont en train de mourir de ce virus et d'autres circonstances aussi donc comment faire quelle est l'attitude juste là je dois avouer que je ne sais pas il n'y a pas d'attitude juste il n'y a que des attitudes qui s'ajustent et qui s'ajustent aux circonstances aux personnes que l'on rencontre mais mon souci c'est de ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance c'est-à-dire qu'il y a assez de souffrance comme ça de ne pas rajouter de la plainte à la plainte arrêter de se plaindre de se lamenter ne pas en rajouter et que c'est presque un oui je dirais de l'éthique aujourd'hui de ne pas rajouter du malheur de la misère à la misère donc l'importance de l'éthique d'essayer d'être le mieux possible et que là je dirais revenir à ces pratiques justement qui nous font entrer en contact avec des lieux de nous-mêmes qui sont en paix parce que s'il y a un petit peu de paix en moi il y a un endroit dans le monde où il y a de la paix et si on en croit des physiciens tout est interrelié ce que dit le poète on ne peut pas déranger un brin d'herbe sans soulever une étoile aujourd'hui ce n'est pas de la poésie c'est de la physique donc si nous sommes vraiment reliés ainsi les uns aux autres c'est important de de prendre les moyens je dirais pour ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance du monde et d'essayer d'être d'être en paix et là de vérifier encore une fois il ne s'agit pas de croire à la lumière il ne s'agit pas de croire en Dieu il ne s'agit pas de croire à ceci il s'agit d'y aller voir d'aller voir si en moi il y a un espace où je respire en paix et c'est ça l'exercice de la métanoïa je dirais la pratique la plus simple c'est de déposer je dirais son esprit son mental dans le cœur dans cet espace à la fois immense et bienveillant du cœur et d'appeler d'appeler peut-être de la lumière de la paix d'appeler ce qui nous ce qui nous manque et ce qui nous est donné en même temps non seulement pour nous-mêmes mais pour les autres et particulièrement pour ses proches que l'on accompagne et là de nouveau qu'est-ce que c'est qu'être thérapeute et bien c'est prendre soin du corps donc donner les médicaments qu'il faut tous les soins qu'il faut mais savoir qu'on accompagne pas seulement un corps mais une personne et que cette personne a besoin non seulement de médicaments mais elle a besoin d'attention de tendresse de respect surtout que c'est pas simplement un corps c'est quelqu'un c'est ce que me disait Graf Durkheim quand tu touches quelqu'un ne touche jamais un corps c'est pas un corps que tu touches c'est quelqu'un c'est une personne donc le respect de la personne et puis respecter aussi la personne dans son mystère le mot mystère mystérione en grec c'est le même mot que à la racine du mot muet c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot c'est-à-dire que respecter quelqu'un dans son silence donc un être physique un être psychique mais aussi un être non seulement noétique mais pneumatique dans cet être spirituel qu'il est respecter cette dimension silencieuse de l'être mais on ne peut la respecter que si on l'a éprouvé soi-même et là on ne va pas je dirais obliger quelqu'un à se taire mais peut-être être dans ce climat de silence et de paix où l'autre lui aussi écoute écoute non seulement les paroles qui lui viennent les révoltes qui lui viennent la colère qui lui vient il s'agit bien d'écouter cela mais écouter encore plus profond son souffle et encore plus profond son silence écouter quelque part où la paix est en lui il y a une autre image qui me vient aussi c'est celle de l'océan ce qu'on voit de l'océan ce sont les vagues et quelquefois les tempêtes et les tsunamis et aujourd'hui notre corps peut être ébranlé par ces tempêtes et notre univers ébranlé par ces tempêtes mais le fond de l'océan est toujours calme et si je suis l'océan et pas simplement les vagues pas seulement les tempêtes je dois prendre conscience de ce fond de moi-même et là c'est très bien mis en image ou mis en scène dans l'évangile vous savez où on représente sur la mer de Galilée qui était sujette à toutes sortes de tempêtes imprévues le bateau où étaient les disciples avec Yeshua avec Jésus donc qui est chahuté et qui menace de se faire je dirais ensevelir par les eaux et là le texte nous dit Jésus dormait dans le fond de la barque et les disciples affolés et bien le réveillent en disant quoi 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 qu'est-ce qui se passe tu ne fais rien tu dors pendant que nous on est en train de périr je ne crois pas que les disciples c'est chacun de nous avec notre peur de la mort notre peur de souffrir et tout cela et à chacun c'est tempête pour certains la tempête ça se passe dans le corps la maladie pour d'autres la tempête c'est affectif on est on est la déchirée par par toutes sortes d'états d'émotions que la vie nous fait endurer pour certains la tempête elle est mentale qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce que c'est que ça à une explication s'oppose à une autre explication enfin on a tous des tempêtes et là il s'agit qu'au cœur de la tempête de se souvenir de je suis qui dort dans les profondeurs de notre être telle que soit notre tempête je me pose trop de questions il y a un moment je reçois trop d'informations c'est le drame quelquefois de ce confinement on pourrait en faire une occasion de méditation d'approfondissement mais on est submergé par toutes sortes d'informations et là nous souvenir au-delà de toutes ces informations il y a l'information créatrice celle qui nous fait exister et écouter écouter cette information subtile et silencieuse il y a en nous toutes sortes de perturbations affectives et là aussi nous souvenir de ce je suis qui est de ce cœur profond qui nous habite donc ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance d'écouter sans angoisse l'angoisse de l'autre c'est vrai qu'en ce moment je suis en train de chercher un vaccin vous me direz ça c'est d'actualité un vaccin je dirais pour guérir de ce qu'on appelle la maladie de la mort parce que la mort c'est c'est pas une maladie puisque c'est la fin de toute maladie mourir c'est enfin arrêter de souffrir c'est la fin de la maladie mais la maladie de la mort c'est la peur de la mort et quel est le vaccin donc il y a plusieurs types de vaccins là on est reparti dans une heure de conversation parce que c'est on pourrait parler du vaccin de Parménide du vaccin d'Épicure du vaccin proposé qui est une simple parole vous savez que les anciens appelaient certaines paroles des pharmakones c'est-à-dire une parole brève qui nous ressente qui nous ramène à l'essentiel et là c'est vrai que pour quelqu'un comme Parménide c'est effectivement l'être est le non-être n'est pas c'est très abstrait tout ça mais ce qui est est ce qui n'est pas n'est pas c'est-à-dire tout passe tout tout trépasse ce qui demeure c'est la conscience de ce qui passe donc nous rappeler de cette conscience de la mort qui est plus grande que la mort de cette conscience de la souffrance qui est plus grande que la souffrance être le sujet des événements et non pas l'objet des événements le sujet de sa souffrance je ne suis pas un cancer j'ai un cancer je suis je reste sujet de cela ou Héraclite lui rappellera que tout passe pantaré et tout s'écoule et que ne pas résister à ce mouvement de la vie et que la mort et la vie ne sont pas séparés donc dans la tradition qu'on a évoquée cette tradition de l'ésicasme effectivement le vaccin c'est de se rappeler de se rémémorer c'est un amnès essentiel du je suis qui est là meurs ce qui doit mourir mais il y a en moi quelque chose qui demeure et être centré dans cette présence donc la question c'est effectivement pose dépose repose ton ton mental dans dans le coeur et va où ton coeur que te mène vis à partir du coeur aime et fais ce que tu veux ou sois conscient et fais ce que tu peux oui fais ce que tu peux peut-être parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut mais on peut faire ce que l'on peut avec davantage de conscience et peut-être avec davantage d'amour et même cette chose difficile que nous avons à vivre comme on l'a déjà dit en faire une occasion de grandir une occasion de croître dans dans la lumière et dans la vie merci beaucoup Jean-Yves c'est une heure qui est passée je ne sais pas combien de temps une minute quelques secondes pour certains avant de reprendre quelques mots importants vous avez cité dans le e-learning l'odyssée de la conscience où vous dites voilà on peut réfléchir à ce voyage qui conduit à nous-mêmes qui conduit à ce mystère là où je peux me poser en paix là où il y a de l'imperturbable là où l'invisible que je suis aussi touche à une autre dimension à un autre espace premier point deuxième point vous avez écrit plusieurs livres on a cité Métanoïa mais il y a aussi un art de vivre et d'aimer par tant de catastrophes ça nous concerne art de vivre et d'aimer par tant de catastrophes ce qui se fait dites-vous avec l'intelligence du cœur vivre des situations de crise c'est vrai mais toujours favorable à l'approfondissement de l'humain il y a aussi Milarepa la sagesse des Tibétains sagesse orientale l'art du sol l'arbre qui sait se courber c'est-à-dire ici c'est une question sur l'anthropocène la période que nous vivons dans les mots profonds que vous avez cités que je reprendrai parmi d'autres bien sûr il y a tout d'abord la définition de la lumière vous dites c'est la vitesse la plus lente de la matière donc ce n'est pas la seule cette matière mais elle conduit à autre chose deuxièmement il y a le silence c'est l'eau profonde c'est l'au-delà vers quoi je dois m'interroger pour pouvoir vraiment comprendre toucher celui que je suis vraiment vous avez aussi la paix cette dimension où l'imperturbable se situe mais son approche est très lente et lorsqu'on y est ça doit être effectivement un endroit d'une grande sérénité d'une grande sagesse la possibilité également de croissance c'est la liberté c'est ainsi que vous définissez la liberté je crois oui mais avec un accent circonflexe et tout ceci nous dirige bien sûr vers un verbe que vous avez cité à plusieurs reprises mais on a bien compris qu'il allait nous diriger vers d'autres bibliothèques encore c'est le verbe aimer merci beaucoup Jean-Yves Leloup pour ce partage et pour l'ensemble de vos réflexions merci à vous tous pour votre fidélité et je vous dis à bientôt merci merci à vous merci à vous merci à vous